et si je vous dis que vous n'êtes rien si si vous n'êtes rien que dalle nada zéro wallo le zèvres du vent du vide quoi n'êtes pas d'accord avec ça et bien je vais vous prouver que vous ne représentez rien à 99,99 99% considérons le volume de votre corps assimilons le grossièrement à un pavé droit sa base mesure environ 50 cm sur 15 cm et sa hauteur en moyenne 170 cm si on calcule le volume vous avez un volume environ de 127 500 cm cube soit 1,275 mètres cubes bon allez on va dire que vous êtes un gros cube de 1 m de côté si on avait la possibilité de vous compacter sans vous faire mal en supprimant tout le vide alors vous auriez un volume de 0,1275 cm cube c'est à dire la taille d'un petit poids de 0,62 cm de diamètre autant dire que vous n'êtes rien comment c'est possible et bien toute la matière sur terre est constituée d'atomes nous aussi sommes donc constitués d'atomes atome vient du grec atomos qui signifie insécable on a en effet longtemps cru que la matière pouvait se diviser jusqu'à une certaine limite cette limite étant une particule insécable que l'on ne pouvait casser et qui fut nommée atomos depuis les recherches ont avancé et grâce à l'expérience de rutherford on sait depuis que l'atome est composé d'autres particules bon je vous le fais en simplifier l'atome il est constitué d'un noyau qui est positif et on va l'assimiler à une sphère autour de ce noyau il y a des électrons qui gravitent et ça ce sont des particules négatives les électrons sont si petits qu'on ne sait précisément déterminer leur taille ils sont environ mille fois plus petit que le noyau entre les électrons et noyaux c'est le vide est juste pour que vous compreniez la proportion de vide qu'il y a dans un atome on va l'imaginer à notre échelle allez on va considérer que le noyau ça serait un ballon de foot que l'on placerait chez vous le premier électron aura la taille d'un grain de sable très fin qui devra être placé à 30 km de chez vous et entre les deux il y aura du vide vous visualisez la proportion de vide dans un atome bon alors puisque nous on est composé d'atomes et que les atomes sont composés à 99,9 1999 pour cent de vide nous ne sommes donc que du vide alors je vous avais dit que vous n'était rien mais j'y pense si je suis du vide je dois pouvoir passer à travers les murs et attendez j'essaye ça fait mal le vide bon si vous voulez en découvrir un peu plus sur les atomes avec des explications aussi simples qu'un enfant de cinq ans pourrait les comprendre je vous invite à découvrir mon premier livre des atomos destiné à tout public une petite histoire simple et illustré qui vous réconciliera avec les sciences et permettra à votre enfant de découvrir le monde d'un nouveau regard et pour découvrir l'ouvrage faut cliquer sur le sien sur le lien pas le sien le lien le lien juste au dessus là la vidéo vous voyez si vous le trouvez pas il est dans le descriptif par ailleurs sur le site www.apprend-moi autrement.fr du matériel pédagogique et des documents de travail à télécharger gratuitement sont disponibles pour apprendre autrement et des vidéos de formation sont en cours de préparation pour enseigner autrement et enfin vous pouvez me suivre sur facebook et instagram ne partez pas ne partez pas tout de suite vous avez oublié quelque chose vous abonner à la chaîne pour être averti la prochaine fois qu'une vidéo sort